Ok y'a des cheaters en face Regardez tab Cheat test 11 Tu m'étonnes putain Et voilà c'est la fin de cette vidéo on se retrouve très bientôt pour une prochaine D'ici là je veux bien voir que c'est bien Et bien bonjour à tous et c'est les bandes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est sur Battlefield 5 on fait des intros on fait des outros dans tous les sens On ne sait pas ce qui se passe Mais ce qui est sûr c'est qu'on est sur Battlefield 5 Avec des joueurs monstrueux les plus grands cheaters français On ne les présente plus on est avec Avec punkill, punkill si vous ne le connaissez pas encore C'est très dommage pour vous mais punkill c'est quoi c'est ça Là on arrive au moment précis donc ouvrez grand les yeux C'est ce moment là du coup qui a beaucoup fait parler Oh je suis trop fort Et on est aussi avec starshipper Starshipper que vous connaissez certainement sur Battlefield Depuis Battlefield 4 puisque c'est un joueur compétitif sur BF4 Avec un beau palmarès Et aujourd'hui starshipper c'est quoi starshipper c'est ça Voilà il est chelou il a aimbot Donc moi c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai arrêté de cheat sur Battlefield 5 C'était uniquement au lancement du jeu pour faire des vues Mais voilà on a des personnes comme punkill Qui ont toujours à la fois un aimbot Un aimbot parce que voilà c'est ce qu'il y a de plus efficace Il est pas forcément réglé au maximum pour que ce soit pas trop détectable Mais ça fait quand même le taf surtout que de base c'est un bon joueur donc ça se voit moins Et il a aussi un petit wallack qui m'en parlait Qu'il a activé sur opération underground on verra ça plus tard Qui en fait lui laissait que le sol et les flags et évidemment les ennemis Donc il avait plus les murs et ça lui permettait de wallack vachement facilement Et starshipper lui starshipper il est plutôt classique Il a juste l'aimbot en fait et par contre c'est un aimbot qui sort de l'écran C'est à dire qu'il peut tirer sur des mecs qu'il ne voit pas forcément à l'image Nous on ne voit pas forcément à l'image Donc voilà c'est important pour moi de mettre en avant comme ça des profils Qui sont pas du tout legit sur Call of et sur Battlefield Parce que bah s'ils sont accusés de cheat c'est qu'il y a une raison tout simplement Vous savez de toute façon comme on dit il y a une expression qui est toute faite pour ça Il n'y a pas de fumée sans feu Et quand on accuse des gens de cheat c'est parce qu'ils ont des comportements suspects Des comportements suspects qui sont récurrents voire réguliers Et à partir de là on sait que c'est des cheaters C'est ça qui fait la différence entre un très bon joueur et un cheater C'est que le très bon joueur il se fait rarement accuser de cheat Quand on regarde les très bons joueurs sur Battlefield à l'époque comme Locklear, comme Nubes Même moi à l'époque Battlefield 3 Ca m'est jamais arrivé une seule fois de me faire accuser de cheat Aujourd'hui Légumène ou l'équipe Les Dos ne se font jamais accuser de cheat Donc vraiment il n'y a que des cheaters pour se faire accuser de cheat Voilà j'ai fini mon speech là dessus On va pouvoir passer au reste de la vidéo et au fait de jouer avec cette escouade de la mort Et là je me dis que je suis peut-être un petit peu trop sérieux dans ce que je dis Parce qu'il y en a certains qui vont forcément le croire J'avais déjà eu plein de remarques sur le fait de jouer avec PunKill sur Warzone Tu joues avec un cheater, dis donc c'est pas bien, c'est pas bien Evidemment que dès que tu fais un ou deux kills enchaînés tu te fais accuser de cheat quel que soit le jeu Et évidemment que si Star Shipper il a fait des lans et si PunKill maintenant il a un logiciel Il est obligé d'avoir un logiciel en stream pour montrer qu'il n'a pas de processus de type cheat qui est lancé ou une CFG modifiée C'est qu'il cheat pas tout simplement, c'est juste qu'ils sont bons T'arrives à te déplacer sans voir les murs du coup ? C'est un peu compliqué non ? J'ai absolument rien sur mon jeu J'ai le sol J'ai pas prouvé, c'est tout Là ce qui est terrible c'est que d'ailleurs Star Shipper a joué à Battlefield V à sa sortie PunKill il a pas énormément joué non plus Et moi ça faisait un moment que je jouais essentiellement à Cold War Donc on avait pas notre meilleur niveau honnêtement Dans cette vidéo on termine souvent dans le haut du tableau Mais c'est logique parce que ça reste des bons joueurs de FPS Moi j'ai beaucoup de temps de jeu sur Battlefield V C'est pas difficile sur des parties en FFA De terminer parmi les premiers Mais c'est vrai que C'est là que tu vois que changer de FPS Je sais que je me répète et que j'en ai déjà parlé dans des vidéos Mais quand tu changes de FPS après avoir saigné Je sais pas moi un call off et passé sur Battlefield C'est pas du tout évident de se ré-adapter D'avoir le bon FOV, la bonne sensi, etc. Et c'est un exercice que Qui est différent Être polyvalent c'est complètement différent d'être expert dans un jeu Et c'est là pour moi que je suis admiratif du niveau de Shroud Que vous connaissez si vous regardez les FPS côté US En stream ou en vidéo Parce que le mec s'adapte absolument à tous les jeux Il est très fort sur Apex Il est très fort sur PUBG Il est très fort sur Battlefield quand il a fait des vidéos dessus Battlefield V c'était peut-être son plus mauvais jeu Mais malgré tout il est monstrueux Et en fait lui il a juste un temps d'adaptation sur n'importe quel jeu Qui par son passé de pro De vrais joueurs pro qui passent 12h par jour sur CS Une... Je vais dire une hygiène de vie mais c'est pas le cas Une hygiène de FPS Je sais pas si on peut dire ça En fait il a une faculté d'adaptation Sur tous les FPS Et pas uniquement en terme d'aim Parce que pour moi l'aim dans les FPS c'est quelque chose Une notion qui est souvent surcotée Surcotée pardon On parle trop souvent d'aim Et on parle pas assez souvent de toutes les autres mécaniques Qui sont autour Et qui sont évidemment encore plus présentes Sur des jeux comme Apex, Overwatch Où on a des ultis etc Mais même sur Battlefield Les déplacements Pour moi en terme de skill Jouent autant que l'aim Dans le skill d'un joueur Parce que dans le niveau d'un joueur Il faut autant savoir Maîtriser les mécaniques de jeu que l'aim Parce que finalement Un très bon joueur Quand il a un très bon aim sur Battlefield Il a un très bon aim sur Call of Mais ça fait un très bon joueur Battlefield Quand il arrive sur Call of Dès la première minute Même s'il connait la map C'est pas forcément un top player Et pour en revenir sur le sujet de la vidéo Qui est plus en lien avec le cheat Alors évidemment on va pas faire une vidéo Sur MrPixel et compagnie Là je pense qu'on a éculé le sujet Et que tout le monde s'en bat les Stekos Maintenant même si on peut faire Des petites références Insert, Insert Pixel et compagnie Le sujet de la vidéo Qui est quand même voilà Les accusations de cheat Quand on est streamer Quand on est youtubeur Mais même tout le monde en fait Qui joue à un FPS Et qui a un niveau correct Et ces accusations La plupart du temps Elles émanent de joueurs Qui sont à la fois pas très bons C'est pas pour les dénigrer C'est pas ça le but de la vidéo Mais c'est souvent des joueurs Qui ont pas un grand niveau Et qui du coup Ont du mal à visualiser Comment ils peuvent mourir Autrement que par un cheat Alors ils ont aussi un très fort ego Parce que s'ils sont pas très bons Logiquement ils devraient accepter De mourir fréquemment Moi qui ai un niveau correct J'accepte de mourir fréquemment Sur Battlefield Et souvent de pas me faire assez revive Par rapport à ce que je souhaiterais Mais quand on joue à Battlefield Quand on joue à Call of Il faut accepter de crever quoi Tout simplement Et vraiment c'est une mentalité De petits joueurs quelque part D'accuser tout le monde De cheat Dans les chats Ou dans les chats vocaux Vraiment c'est quelque chose Que je comprends pas Je déteste les cheaters Vraiment c'est C'est un truc Je déteste les tanks aussi Là vous pouvez le constater Que mourir par ce tank C'est un petit peu frussant Après une bonne action Mais voilà Le cheat c'est Quelque chose que j'ai jamais testé Dans ma vie Que je testerai jamais Qui m'intéresse pas Tricher C'est une mentalité faible C'est pas une question De mal alpha Ou je sais pas quoi Mais c'est juste voilà Tricher pour obtenir quelque chose C'est petit Par contre Voir du cheat partout C'est presque aussi petit Que d'être un cheater Ca c'est ma vision en tout cas De la chose Vous avez le droit De pas être d'accord avec ça Mais j'ai joué avec des personnes Qui à chaque game sur CS Par exemple Accuser l'équipe d'en face De cheat Et c'est insupportable C'est insupportable Même toi Quand c'est ton coéquipier Qui en parle Tu t'arrives pas à te concentrer Parce que ça te met Le doute en tête Le doute m'habite Comme on dit Et ça devient assez insupportable A jouer Donc sur des jeux Qui sont compétitifs C'est déjà chiant Quand tu joues à Call of Et à Battlefield Qui sont des jeux quand même Assez chill T'es pas obligé de jouer ta vie Bon un petit peu plus Sur Black Ops Cold War En ce moment Mais Battlefield V T'es clairement pas obligé De jouer ta vie Pour kiffer le jeu Là je pense qu'il y a personne Qui pourra me contredire Il y a pas un niveau moyen Qui est exceptionnellement haut Sur Battlefield V Ça l'est un petit peu plus Sur Battlefield 4 Ou sur BF3 Donc là j'ai pas de chance Avec mes RPG moi Mais il y a pas besoin De jouer sa vie Et du coup il y a pas besoin De rager Bois vous le constatez d'ailleurs Je rage beaucoup moins Qu'à l'époque Tryhard Battlefield 3 Et là on parle de Punky qui est souvent accusé de cheat Starshipers aussi Evidemment Moi ça m'arrive de temps en temps Mais là où j'ai vraiment halluciné C'est qu'il y a un Youtubeur Je sais pas s'il était allemand Ou autrichien Qui a fait une vidéo sur Drunkz Alors Drunkz c'est pareil Vous devez connaître Si vous êtes des fans De la licence Battlefield Puisque c'est le joueur le plus Le plus titré Le joueur français le plus titré Sur Battlefield Qui avait Fnatic Ils ont absolument tout gagné Ils étaient vraiment monstrueux Qui est maintenant chez DICE Et qui s'est fait bannir Qui s'est fait bannir de Call of Il y a deux ans Et il y a un mec qui a ressorti Ces vidéos là En disant Ouais il s'est fait des bannes Certes par Infinity Ward Non c'était sur Black Ops Je sais plus Mais c'est quand même un cheater Et il montre pourquoi c'est un cheater En faisant des En montrant des artefacts etc En disant qu'il arrive à A tordre ses balles Genre le truc complètement improbable En gros que toutes ses balles vont en headshot Même s'il tire pas droit dessus Donc c'est même pas un aimbot C'est à la wanted en fait Comme dans le film Des trucs complètement hallucinants Et ça me fait penser au Je sais pas quel est le terme exact Mais vous savez On dit souvent que Quand on sait ce qu'on cherche On a tendance Dans des recherches scientifiques A vouloir faire coller Sa vision de la chose à la réalité Enfin plutôt à tordre la réalité Pour que ça colle à sa vision de la chose Et là c'est la même chose Il a fait une vidéo à charge en fait Donc quand on veut voir Du cheat chez quelqu'un On en voit forcément Je peux très bien faire une vidéo Sur des gameplay à moi Ou à n'importe lequel d'entre vous En disant Vous voyez ce move est complètement suspect Il a fait un transfert Qui est beaucoup trop parfait etc Alors que ça nous arrive à tous Vraiment à tous Alors peut-être un petit peu moins sur console Que sur PC Parce que sur PC On a la possibilité avec la souris Vraiment de mettre des grands coups de bras quoi Mais ça nous arrive à tous De faire des mouvements Ponctuellement Qui sont extrêmement chelous Ou même nous on peut se dire Ah ouais J'ai chaté Ou voilà j'ai eu de la chance Et ce mouvement était suspect Et là je vois que je suis beaucoup trop bavard Et que du coup on arrive à la fin de cette vidéo J'aurais pu continuer pendant encore 10 minutes dessus Mais on va s'arrêter là Parce qu'une vidéo par jour Bah malheureusement il faut poser des limites Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo D'ici là Jouez bien, roc c'est bien Et à la prochaine Ciao !